Le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière, Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand, ça c'est le mystère du royaume. Mais lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel, la croix bien-aimée, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix bien-aimée dans le Seigneur que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même sans que Dieu l'appelle. Donc le sali c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as récit l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au sali. Il n'y a aucune religion où les leaders a pris la place des autres et y est mort. Ça c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, qui cesse d'être dans la poussière, Dieu t'élève et t'es fait asseoir avec le grand. Ça c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence de la vie. Ce qui a été décidé au ciel. La croix bien-aimée, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix bien-aimée dans le Seigneur que la maléduction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le sali, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as récit l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au sali. Il n'y a aucune religion où les leaders a pris la place des autres et y est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et t'es fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Mais lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire que ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence de la vie. Ce qui a été décidé au ciel. La croix bien-aimée, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimée. Shalom, bien-aimée, dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez de vous joindre à nous pour assister à notre culte de vendredi. Nous saluons tous nos amis qui se sont connectés de partout où vous êtes. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Il est 6 heures du soir. Nous commençons notre programme de prière. Moi, sur votre serviteur, le pasteur Serge Bia, je suis sur le plateau ce soir avec les deux hommes de Dieu, le serviteur de Dieu, le frère Christian Kassinzi, qui est à mes côtés, ainsi que l'homme de Dieu, Fernando Espoir, qui sont à mes côtés, ainsi que nos héros dans l'ombre, le frère Patrio, qui est aussi là, avec nous et toute l'équipe technique. Nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue à ces services, à ces lives. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne manquez pas de publier aussi, pendant que vous êtes en train de nous suivre, publiez aussi, invitez des amis, afin qu'ils puissent venir, s'éjoindre à nous, pour passer une heure du temps dans la présence de Dieu et dans l'intercession. Comme chaque vendredi, nous sommes dans l'intercession. Nous prions pour nos vies, nous prions pour des malades, nous prions pour des maisons. Tu as quelqu'un qui est malade, invite-le à venir assister à cette réunion. Nous allons prier pour lui, nous allons prier pour tous ceux qui ont de problèmes. Voilà pourquoi nous sommes là. Ce soir, notre réunion sera dirigée vers la prière et nous allons prier pour tous les cas qui sont là. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui traverses des moments difficiles, voici la bonne occasion de nous rejoindre à nous, afin que nous puissions prier, bien aimé, dans le Seigneur. La Bible dit, là où deux ou trois personnes se ressemblent à son nom, il est présent au milieu des... Ce qui me donne la force et la joie ce soir, parce que nous nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ, et il est présent au milieu de nous, et là où il est présent, bien aimé dans le Seigneur, les signes accompagnent toujours sa présence. Comme ce soir, le signe des guérisons va accompagner la présence de Dieu au milieu de nous. Ce soir, bien aimé, le signe de la délivrance, ça va accompagner cette réunion de prière. Nous sommes là comme des instruments, que Dieu se choisisse ce soir, afin que nous puissions entrer dans ta maison. Nous ne connaissons pas les problèmes qui te dérangent, mais nous connaissons les dieux qui résoutent le problème. Nous ne connaissons pas quel est ton problème, mais nous connaissons les dieux qui est la solution au problème. Voilà pourquoi, bien aimé, nous t'avons amené un invité ce soir dans ta maison, dans ton foyer. Toi qui traverses un moment difficile dans ton couple, toi qui as un enfant qui est malade, toi qui es perdu, toi qui te retrouves seul dans la solitude, dans la dépression, bien aimé, il y a un Dieu qui existe. Ce soir, nous t'avons amené un Dieu, notre Dieu, le Dieu de la compassion, celui qui est lent la colère et riche en bonté. La Bible dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son frère. Il est plus que notre frère. Nous avons droit à la compassion de Dieu. Bien aimé, ce soir, dans la compassion de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il y a la guérison, il y a la restauration. Voilà pourquoi ce soir, nous t'avons amené ce Dieu. Nous allons commencer par la prière. Éternel, le Dieu de gloire, Dieu des esprits, de prophète, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons pour ce moment glorié que tu viens de nous accorder. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu vas parler encore ce soir. Merci parce que tu vas toucher encore ton peuple ce soir. Merci parce que tu vas restaurer encore de famille ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, je salis ta présence et je te laisse la direction de ces services éternels, Dieu, lorsque nous soyons des instruments que tu vas utiliser pour visiter ton peuple, pour visiter tes enfants éternels, Dieu. Merci car tu es le Dieu d'amour, tu es le Prince glorié, tu es le Dieu d'amour. Gloire à ton nom. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir nous nous sommes permis d'entrer dans ta maison, de venir prier avec toi, pour ces problèmes qui te dérangent, pour ces problèmes qui t'enlèvent la joie, pour ces problèmes, bien-aimé, de maladies qui te dérangent. Peut-être que le médecin t'a, le monde t'a condamné, la maladie t'a condamné, mais bien-aimé, ne perde pas espoir. Nous avons un message d'espoir que nous t'avons amené ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui était mort à la croix, il a pris ta maladie, il l'avait amené à la croix. Il n'est pas resté à la tombe, il est sorti de la tombe, non pas bien-aimé pour aller s'asseoir au ciel, mais pour continuer à visiter son peuple et à faire du bien. Oui, bien-aimé, le temps de miracle n'est pas passé, le Dieu de miracle n'est pas passé, mais c'est ce Dieu-là que nous t'avons amené ce soir, c'est ce Dieu-là qui va te visiter. Nous allons commencer par une portion de critique, après nous allons passer dans l'intercession prophétique, où nous allons prier pour de différents cas et nous allons prier ensemble avec vous. Éloignez toute distraction, éloignez tout ce qui te dérange, bien-aimé, restez concentrés, connectés à nous pendant que nous allons monter dans la prière pour prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne minimise pas la force de la prière. La prière a une force, bien-aimé, dans le Seigneur. Là où l'argent est incapable, est limité, la prière peut aller au-delà de l'argent, bien-aimé. Là où l'homme, l'intelligence de l'homme est limitée, la prière peut franchir de barrières illimitées, illimitées, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous t'avons amené la prière. Il y a un Dieu qui exauce la prière, qui existe. Il est là avec nous ce soir, dans les calmes, dans la tranquillité. Bien-aimé, tu vivras quelque chose de surnaturel de Dieu dans ta maison. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Psaume, chapitre 119. Nous lirons le verset 1 et le verset 2. Je lis au nom de sa chère Jésus-Christ. « Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ces percètes et cherchent à lui pleurer de tout leur cœur. Heureux les hommes qui s'appuient sur la loi de l'Éternel. » Bien-aimé, dans le Seigneur, cette vie dans laquelle nous vivons, c'est une vie qui est régie par de lois et de principes. Bien-aimé, nous sommes dans un monde que Dieu a établi de lois et de principes, qui ne va trouver que la plupart des problèmes qui nous arrivent. A tout simplement comme source, nous n'avons pas respecté un principe ou une loi de l'Éternel. Bien-aimé, lorsqu'on ne respecte pas la loi et le principe de Dieu, ça vous place sous l'autorité d'une autre loi. Sur cette terre de somme, nous avons les deux lois qui contrôlent cette nature. La loi de Dieu est là. Lorsque tu respectes la loi de Dieu, le respect de la loi et le principe de Dieu, ont l'air retombé, ont l'air conséquence. Le non-respect de loi et de principe de Dieu sur cette terre des hommes, a aussi de loi et de principe, a ses conséquences. Et lorsqu'on ne respecte pas la loi et le principe de Dieu, ça vous place sous les conséquences liées à la désobéissance de la loi et le principe de Dieu. Dans la plupart des cas, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu veux mener une vie de victoire, une vie glorieuse, le plus grand secret, c'est de connaître d'abord la loi et le principe de Dieu. La deuxième des choses, c'est de respecter la loi et le principe de Dieu. Pourquoi? Parce que le non-respect de loi et de principe de Dieu t'amènera sous la conséquence de la désobéissance, t'amènera sous d'autres lois. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, facilement, un homme a peut-être placé sous de loi et de principe démoniaque, tout simplement parce qu'il n'a pas respecté la loi de Dieu. Nous sommes dans un monde bipolaire. Il y a deux polarités. Il y a le noir, il y a le rouge. Il y a le blanc, il y a le noir. Il y a le court, il y a le grand. Il y a le petit, il y a le gros. Bien-aimés, nous sommes dans un monde qui est bipolaire. Et c'est cette bipolarité-là, c'est ça qui crée l'équilibre dans le monde. Et lorsque vous appuyez sur un côté, l'autre côté monte. Lorsque vous baissez l'autre côté, l'autre côté monte. C'est comme ça aussi dans le principe de Basqu'in. Lorsqu'un côté descend, l'autre côté monte. C'est comme ça aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'au bien-aimés dans le Seigneur, vous rabaissez tout ce qui est de l'ennemi en vous, tout ce qui est de Dieu en vous prend le dessus. Donc le meilleur moyen de remonter, de rélever le divin en vous, c'est de baisser la chair. Lorsque la chair descend, bien-aimés dans le Seigneur, le divin en vous augmente. Tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu. Quand, bien-aimés dans le Seigneur, l'équilibre est entre la chair et l'esprit en toi et que la chair est plus élevée que le niveau de l'esprit. Sache que ce sera difficile de manifester la puissance de Dieu, d'expérimenter la grandeur de Dieu, d'expérimenter le surnaturel de Dieu dans ta vie. Bien-aimés, certaines dimensions dans le Seigneur, on ne peut que l'atteindre lorsqu'on est un homme ou une femme spirituelle. Très souvent, bien-aimés, lorsque le côté spirituel baisse dans notre vie, le charnel augmente. C'est à ce moment-là que le diable apparaît. Pourquoi? Parce qu'il sait que le diable collabore, non pas avec l'esprit, le diable collabore avec la chair. Et c'est comme ça aussi que tu vas trouver, partout où, bien-aimés dans le Seigneur, un enfant de Dieu n'a pas obéi aux lois qui régissent ces mondes, n'a pas obéi aux lois de l'éternel. C'est à ce moment-là que les échecs commencent dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, « Aussi longtemps le ciel et la terre s'existeront, la loi de la moisson et de la sémaille existeront. Tout ce que l'homme aura sémé, il est moissonné. » Ça, c'est une loi. Ça, c'est un principe qui régit ces mondes. Que tu sois en Asie, lorsque tu sèmes, ça poussera. Que tu sois en Australie, lorsque tu sèmes le maïs, ça poussera. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu ne veux plus récolter les échecs dans ta vie, apprends à vérifier ta sémence. Trop souvent, bien-aimés, nous ignorons ce que nous sémons et lorsque nous récoltons les échecs, c'est à ce moment-là, bien-aimés, qu'on acquise d'autres personnes ou on acquise Dieu. Alors que ce monde est régi par des lois et des principes. Voilà pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, si tu veux mener une vie de victoire, apprends à sémir la prière dans ta vie. Lorsque tu sèmes la prière dans ta vie, tu récolteras une vie de victoire. Lorsque tu sèmes la prière dans ta vie, tu récolteras la puissance et l'onction de Dieu. Lorsque tu sèmes la prière dans ta vie, tu récolteras le surnaturel et le miracle de Dieu à l'autre. Partout où on sème la prière, on récolte le miracle. Partout où on sème la prière, on récolte le surnaturel. Partout où on sème, bien-aimés dans le Seigneur, Anne avait sémé la prière. Oh, God ! Elle a récolté sa mienne, un enfant, qui n'était pas comme tous les enfants. Oh, le long. Elle avait compris, il y a quelque chose dans ma vie qui ne marche pas. Je suis une jeune femme, je n'ai pas d'enfant. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Elle s'est souveraine que sur cette terre, il y a une loi, Alléluia, ce monde est régi par deux lois. Elle est allée vers la loi de la moisson et de la sémaille. Elle a sémé la prière. Elle est allée à Chinois. Elle a commencé à sémé. Elle a sémé la prière. Et quand elle s'élevait, elle est rentrée chez elle. Elle est allée récolter, on est bien-aimés, un enfant chez elle à la maison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui dérange ta vie ce soir ? Je te conseille simplement, tu as trop sémé les doutes, tu as récolté le désespoir. Tu as sémé les inquiétudes, tu as récolté la dépression. Tu as sémé, bien-aimés dans le Seigneur, la distraction. Tu as sémé l'envoût, tu as récolté l'envoûtement. Mais ce soir, je te conseille, venez avec nous, venez, plaidons ensemble, venez, sémons la prière. Dans cette situation, qui te regarde, bien-aimés, elle avait une préoccupation dans sa vie. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était sous l'emprise de l'humiliation et de la honte. Mais elle a choisi quoi s'aimer pendant cette période. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que tu traverses un temps difficile, c'est le temps où tu dois vérifier ta sémence. Pendant que tu traverses le temps d'agitation, de l'humiliation et de la honte, c'est le temps où tu dois, bien-aimés, s'aimer la prière. Voilà pourquoi ce soir, ensemble avec les intercesseurs qui sont là, nous sommes venus ce soir dans ta maison, dans ton problème. Nous ne sommes pas venus parler de ton problème. My God, my God, my God. Nous ne sommes pas venus parler. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? We don't care, we don't care. On n'a pas besoin de ça. Mais nous sommes venus, bien-aimés, s'aimer la prière, dans ta maladie. Ce soir, nous sommes venus, s'aimer la prière, afin que tu récomptes la guérison. Nous sommes venus s'aimer la prière, afin que tu récoltes la paix du cœur. Nous sommes venus s'aimer la prière, afin que tu arrêtes de tourner en rond. Bien-aimés, dans le Seigneur, ce monde est régi par des lois et des principes. Bien-aimés, si tu veux être un homme de victoire, une femme de victoire, respecte la loi et le principe de Dieu. Il l'a dit dans le livre de Psaume, « Errer! » La Bible dit « Errer! » Il ne dit pas « Joyer! » Mais il dit « Errer! » Les hommes qui ont une conduite intègre. Ça, c'est une sémence. Lorsque vous sèmez l'intégrité dans votre vie, lorsque vous êtes juste devant Dieu, « My God, my God, my God. » David a dit une chose, « J'étais jeune, my God. » J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste. Alléluia. Être abandonné, n'est mendié. Alléluia. Parce qu'un juste, il a sémé l'intégrité dans sa vie. Et c'est lui qui sème l'intégrité dans sa vie, devant l'éternel. Il ne mendie pas son père. « My God, my God. » Il ne mendie pas son père. Même sa génération, ses enfants ne mèrent pas de faim. Mais quelle est la sémence ? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants souffrent à cause de ce que leurs parents ont sémés. Dieu nous a révélé ces choses. Nous, nous sommes une génération révélée. Et quand Dieu nous a révélé ces choses, on vérifie ce qu'on sème pour que nos enfants récoltent la gloire de Dieu. On vérifie ce qu'on sème pour que nos enfants soient bénis de génération en génération. Nos enfants, lorsqu'ils prieront, ils lèveront les mains, ils diront, « Le Dieu de nos pères, my God. » « Le Dieu de mes oncles, my God. » « Le Dieu de mes tantes, my God. » Bien, mais ces dieux-là, ils ne s'étaient pas arrêtés à Jacob et à Isaac. Ils ne s'étaient pas arrêtés à Abraham. Il est aussi ton Dieu. Parce qu'Abraham a s'y sémé. Lorsqu'il a demandé son enfant, Abraham a sémé son enfant, my God. Il a dit, « Je vis le cœur de cet homme. » Il a dit, « Lui-même, il se présente. » « Je suis le Dieu d'Abraham. » Bien, voilà, le Seigneur, si tu veux mener une vie de victoire, tu vois, on se pose des questions. Pourquoi un chrétien t'en foutait ? Pourquoi un chrétien se retrouve bloqué par l'ennemi ? Bien, mais la pauvreté, le blocage, lorsque tu le regardes très bien, c'est le non-respect de loi et des principes de Dieu. Alléluia. Bien, mais personne n'avait chassé Adam et Ève de l'Éden. C'est parce qu'ils ont brisé, ils n'ont pas respecté. Dieu a dit, « Vous ne mangerez pas le fruit de cet arbre. » Mais ils ont brisé, ils ont désobéi à la loi de l'Éternel. Ils ont récolté les chèques et ils ont été chassés de leur lieu de bénédiction. Bien, mais tu perdras ton lieu de bénédiction à cause de la désobéissance. Bien, mais tu perdras, bien aimé, au lieu d'acquiser le souffleur, le diable, bien aimé, dans le Seigneur. La désobéissance nous fait sortir de notre Éden. Bien aimé, dans le Seigneur, ta désobéissance, personne ne te sortira de ton Éden. Mais ce qui te fera garder dans ton Éden, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. À la loi de Dieu. Bien aimé, dans le Seigneur, voilà pourquoi, bien aimé, Dieu a dit à Josué pour terminer. Josué, Josué, bien aimé, Josué, si tu veux réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu puisses réussir. Parce que la réussite dans la vie de Josué s'est trouvée dans la connaissance de la loi de l'Éternel, dans l'obéissance à la loi de l'Éternel. Oh my God, my God, my God, my God. Il n'a pas dit à Josué qu'on te posera la main, my God. Il n'a pas dit à Josué que tu iras voir un prophète qui mettra la main sur toi. Il a dit que ce livre de la loi, médite-le, lis-le, connaît les principes qui régissent le monde, connaît les lois qui régissent la dimension spirituelle de la vie, connaît les principes de Dieu dans ta vie, c'est alors que tu réussiras. Bien aimé, la Bible, c'est un livre de la réussite. Bien aimé, la Bible, c'est un livre de victoire. La victoire se trouve dans la Bible. Le principe bien aimé, lorsque tu regardes l'économie, le principe qui régit l'économie, qui fait fonctionner notre économie, ça se trouve dans la Bible. Lorsque tu regardes bien aimé dans l'enseignement, voilà pourquoi Dieu dit la nature ne vous enseigne pas. Alléluia. Parce que Dieu est dans la nature. Il a créé la nature. La nature est un enseignant. Tout ce qui a été créé, ils l'ont copié dans la nature. Alléluia. Dieu est bien aimé dans l'enseignement. Il a existé même avant. La science, c'est Dieu lui-même. Il est la science lui-même. Les gens pensent qu'ils vont séparer la science de Dieu. La science, c'est Dieu lui-même. C'est lui-même la science. C'est lui-même Dieu. C'est lui-même qui savait régler le timing du soleil, que tu vas te réveiller à telle heure et tu vas te coucher à telle heure. Regardez l'harmonie sur les astres célestes, bien aimé, dans l'enseignement. C'est cela même la science. Donc, il est le maître de la science. Donc, ne pense pas parce que tu maîtrises la science, que tu es plus intelligent que ceux qui maîtrisent la science spirituelle. Oh God. Et il est notre Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous voulons prier ce soir. Nous voulons prier. Nous voulons prier, bien aimé. Le seul conseil que je te donnerai, respecte la loi et le principe de Dieu. Tu seras à l'abri de l'attaque de l'ennemi. Quand est-ce que l'ennemi nous approche pour nous attaquer ? La première chose, il te pousse à désobéir aux lois et aux principes de Dieu. Et à ce moment-là, tu sors sous la protection de Dieu et il fait facilement ta voie. Voilà, bien aimé, dans le Seigneur, si tu veux réussir, le succès ne se trouve pas chez les occultistes. Le succès ne se trouve pas chez le marabout. Le succès, toi qui es fatigué, le succès ne se trouve nulle part ailleurs. Le succès, ça se trouve dans médite les livres de la loi. Médite les jours et nuits. Bien aimé, la méditation de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour remplir notre tête des connaissances, mais bien aimé dans le Seigneur. Il a dit, mon peuple périt, parce qu'il manque la connaissance. Quelle connaissance ? Quelle connaissance ? Est-ce que c'est la connaissance du monde ? Est-ce que c'est la connaissance que nous avons, que nous recevons de l'école ? Est-ce que c'est la connaissance qu'on nous enseigne à l'université ? La connaissance, c'est la connaissance de loi et des principes qui régit ces mondes. Lorsque tu le maîtrises, tu contrôles le surnaturel dans ta vie. Tu contrôles la dimension spirituelle. Beaucoup de gens, bien aimés, ne connaissent pas la loi de l'éternel. Voilà pourquoi, bien aimés, ils ne contrôlent pas la dimension spirituelle de leur vie. Ils ne contrôlent pas. Quand tu es un père, un chef des familles, tu dois connaître la loi qui régit une famille divine. Dieu a établi des lois et des principes qui régit chaque famille. Voilà pourquoi tu t'es dit chef de la famille. Mais un chef de la famille doit connaître la loi qui régit chaque famille. Il est le Dieu des familles. Il a marché avec des familles au temps de la Bible. Il a conduit ces familles-là. Lise dans ta Bible, tu vas voir comment les patriaches, ils bénissaient leurs enfants. C'était lié aux principes de Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, tu veux être une femme, batture ton foyer, connaît d'abord la loi et les principes de Dieu qui régit une maison, qui régit, qui bâtit une famille, connaître la dimension spirituelle d'une famille, connaître comment l'esprit marche dans une famille, comment il y a la loi de la généalogie, comment Dieu bénit de génération en génération. Bien aimé, lorsque tu ne maîtrises pas ça, la malédiction peut entrer et aller de génération en génération. Mais lorsque tu connais la loi et les principes de Dieu, bien aimé, la bénédiction peut rentrer par toi et descendre de génération en génération parce que tu connais comment amener la bénédiction dans la famille, comment connecter la famille à la source divine. Oui, bien aimé, ce soir, nous voulons prier pour une personne qui est malade. Nous voulons s'aimer quelque chose avec toi. Nous voulons s'aimer quelque chose dans ta vie. Nous voulons s'aimer quelque chose dans ta maison. Nous voulons s'aimer quelque chose, bien aimé, dans le Seigneur, dans ce qui te dérange. Nous ne sommes pas venus faire autre chose. Nous sommes simplement venus, être venus s'aimer la prière dans ta maison. Nous sommes venus s'aimer la prière dans ta situation. Bien aimé, attache-toi à nous, connecte-toi à nous. Nous allons prier ensemble pour ce problème qui te dérange, pour ce problème qui dérange ton foyer, pour ce problème des finances qui dérange ta famille, pour ce problème de pauvreté, pour ce lien, ce blocage, bien aimé. Bien aimé, on a un Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème, mais on a besoin de connaître le Dieu qui répond au problème. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, comme il est là présent au milieu de nous, nous voulons l'élever. Nous voulons bénir sa présence. Nous voulons le glorifier. Nous voulons disparaître devant lui, afin que lui puisse apparaître. Bien aimé, nous n'apparaissons pas. C'est notre Dieu qui apparaît. Voilà pourquoi nous voulons descendre, pour lui donner son trône, pour l'élever dans son trône, lui donner sa place. My God, My God, My God, My God, My God. Oh Jésus, commence à élever l'éternel Dieu de gloire. Commence à élever sa barote là où tu es. Commence à élever le Dieu de gloire là où tu es. Toi qui es malade, élève à Dieu. Toi qui traverses des moments difficiles, élève à Dieu. Toi qui es un enfant malade, élève à Dieu. Toi qui es une situation compliquée, maga, oublie. Tout va mes sens... For jamais, junglaire à Dieu. Allez ! Joy ça va ma grandeur ! Quand du temps malade,ékne, saying, il s'est la même chose des parents comme s'étoumers, il s'est la même chose des parents. Ça المقaverne, ce qui est la même chose des parents. Il s'est la même chose qu'il t'est là, pour que Dieu était dans sonpay셔. Il s'est la même chose qu'il s'est vetu dans leur vie. Il s'est la même chose... Il s'est la même chose que je vaisir mener. nous bénissons ton enjeu, nous magnifions ton enjeu, nous magnifions ton enjeu, nous magnifions ton enjeu, nous exaltons ton enjeu. 4 8 10 Au 1 2 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501